Sunday Night Productions DLTDC le replay, découvrez ou redécouvrez les épisodes qui vous ont le plus marqué. Bonne écoute ! Patrick Montel fait partie des hommes qui ont marqué par sa personnalité le paysage de l'athlétisme français. Admiré par les uns et controversé par les autres, chacun a son avis sur le personnage. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Pendant plus de 35 ans, cet homme a été le témoin de l'évolution de la course à pied à travers les époques, d'un sport timide et discret. Il l'a vu grandir, changer et s'affirmer pour devenir aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués en France. Ses émotions, son énergie et sa voix murmurent encore dans tous les esprits des passionnés de sport. Dans cette interview, Patrick se livre sur son histoire, sa personnalité et les souvenirs qu'il garde après toute une carrière passée au bord des pistes rouges. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Patrick Montel. Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Coureur et aujourd'hui, nous accueillons dans l'émission un personnage emblématique de l'athlétisme français, des Jeux Olympiques, aux championnats d'Europe et du monde. Il a été la voix officielle des grands événements sportifs sur le service public. Nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Montel. Patrick, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Mieux, ce serait insupportable. Eh bien parfait, lui aussi est un grand passionné d'athlétisme. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bellouze. Enfin d'accueillir, il n'est pas au studio puisqu'il a eu un petit empêchement. On enregistre à distance, il est en direct de ses bureaux. Fred, comment vas-tu ? Alors moi, je vous reçois 5 sur 5 et je suis ravi même à distance de pouvoir être présent avec vous. Eh bien nickel, on va pouvoir commencer l'émission. Patrick, après 35 ans de bons et loyaux services, tu as fait tes adieux il y a quelques jours à France Télévisions dans Stade 2. Aujourd'hui, je te propose qu'on revienne dans cette émission sur ton histoire et la relation que tu as su nouer avec le monde de la course à pied. On va s'intéresser à tes forces, à tes faiblesses et aux événements et personnages qui ont marqué ta carrière de journaliste sportif. D'ailleurs, tu dis toi-même être entré un peu par effraction dans ce milieu car finalement, rien ne te prédestinait à faire de la télé. Ton histoire professionnelle commence non pas derrière un micro mais au lycée Léon Blum de Créteil où tu étais professeur d'économie. Alors ça, je ne sais pas si c'est une information qu'avaient nos auditeurs parce que moi, ça m'a surpris. C'est assez atypique comme reconversion. Alors, comment est-ce que tu as fait pour bouleverser ton destin et faire de ta passion pour le sport un métier ? Juste un petit point pour vous dire qu'avant le lycée Léon Blum, j'ai passé trois ans en Afrique et ça explique aussi mon amour de l'Afrique. Après, j'étais prof au lycée technique d'Abidjan. Mais pour en revenir à cette césure extrêmement violente, je vais dire et à la fois passionnelle et douloureuse, je dois rappeler un épisode. C'est que moi, depuis la rentrée 1967 au lycée, j'ai un ami, un frère, un amour, enfin tout ce que vous voulez qui s'appelle Dominique Duvauchel. Et il se trouve que nous avons partagé tous les deux la passion effrénée du sport, de l'amour des athlètes et du commentaire et que Dominique Duvauchel est rentrée à Antenne 2 au service des sports. Et moi, j'étais donc enseignant et j'étais heureux comme ça parce qu'à partir du moment où Dominique avait réussi son rêve, j'avais également atteint une partie du mien. Et puis malheureusement, le 15 mars 1982, Dominique Duvauchel s'est tué sur la route en allant justement à la conférence de stade 2. Et ce jour-là, ma vie a basculé. Je me suis dit soit je deviens fou, soit j'essaye de... j'essaye de le prendre avec moi. Alors c'est un peu ridicule de dire ça, mais les gens qui ont perdu un être cher peuvent me comprendre. Et donc j'ai décidé d'abriter Dominique avec moi, de faire le reste du chemin à deux. J'ai fait le siège du service des sports d'Antenne 2 qui était dirigé par Robert Chapatte. Ça a duré trois ans. Trois ans pendant lesquels j'étais prof pendant l'année et pendant mes vacances, j'étais stagiaire journaliste. Et en 1985, Christian Kidet, qui avait pris la tête du service des sports, m'a enfin, enfin engagé. Et d'après, tout s'est enchaîné d'une manière miraculeuse comme si Dominique Duvauchel, que j'appelle toujours Duduche, veillait sur moi. Et du coup, tu es rentré chez France Télévisions. Tu as du salut. Parce que quand on est professeur d'économie, normalement, on ne rentre pas comme ça. Moi qui connais un petit peu le monde de la télé, c'est un peu plus compliqué normalement. Alors je vais te dire, je suis un escroc total parce que je pense, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent s'enorgueillir comme moi d'être rentré à la télé sans carte de presse. Et pour cause, puisque j'étais enseignant. Et ça a été vraiment un truc incroyable, comme si les portes réussissaient à s'ouvrir alors que normalement, elles étaient fermées à double tour. Mais est-ce que là, Patrick, on ne retrouve pas un peu le... Moi, je n'aime pas le terme de chance, donc je vais plutôt employer le terme de réussite. Ce brin de réussite qu'on souligne et que tu as souvent souligné aussi en termes sportifs, qui réussit à ceux qui finalement osent. On dit souvent que la chance réussit à ceux qui osent. Mais est-ce que c'est derrière énormément de persévérance que tu dis ? Tu as dû faire le siège. Tu as fait un certain nombre d'années de stagiaire alors que tu étais déjà sarayé. Tu bossais de ton côté, donc tu n'as pas besoin de ça. Tu as accepté des conditions qu'on peut considérer comme particulières. J'ai accepté déjà de diviser mon salaire par deux. Mais ce n'était pas un souci, tu vois. Ce n'était vraiment pas un souci parce que c'était quasiment une obligation. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout bondieuserie, etc. Mais le hasard, en tout cas, pour moi, le hasard, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que dans tout ça, il y a eu des choses un peu... Je ne peux pas expliquer qui m'ont guidé. Alors, je ne sais pas. Parce que tu vois, aujourd'hui, je vais te dire, dans tous les collègues que je rencontre et ceux qui ne feront jamais ce métier. Peut-être, ils sont en train de courir et ils se disent « putain, j'aimerais bien être journaliste sportif ». J'en ai rencontré un paquet qui avait du talent et peut-être même plus que moi. Donc, je pense qu'il faut effectivement, comme tu le disais, une part de réussite, une part de destinée qu'on n'est pas totalement capable, aujourd'hui encore, d'expliquer. Et du coup, Patrick, nous, on te connaît comme commentateur de l'athlétisme, mais pour un peu revenir au début, tu as commencé en commentant le basket, mais aussi le football ou encore le hand. Et c'est par la suite qu'on va dire qu'on t'a cantonné à l'athlétisme et un milieu que tu as appris à connaître et à comprendre au fil du temps. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens de tes premières impressions que tu as eues sur ce sport ? Est-ce que tu as remarqué, par exemple, des différences de personnalité entre les athlètes lorsque tu débutais dans ce monde-là qui est l'athlète ? Écoute, oui, moi, je suis foot. Donc, je suis fondamentalement foot. Et en fait, il n'y avait pas de place parce que quand tu as devant toi Thierry Rolland, Bernard Paire, Olivier Rey, je ne sais pas qui, bon, tu vois que de toute façon, la porte, elle est fermée. Et l'athlète, c'est ouvert. L'athlète, c'est ouvert quand Thierry est parti sur la une, quand Cosaunet en a eu marre de commenter l'athlète. Et ça, c'est ouvert. Et après, bon, moi, j'étais complètement autodidacte. Je suis nul en athlète. C'est parfaitement clair. Je suis un footballeur raté, mais je suis encore un athlète encore plus raté. Et finalement, l'accueil a été sympa parce que l'athlétisme était un sport à l'époque encore très, très ouvert, très amateur, je dirais. Et l'émotion dont j'ai fait preuve parce que par l'amour des athlètes, je pense que l'émotion dont j'ai fait preuve m'a servi de ses âmes, en fait. On ne me demandait pas d'avoir des compétences techniques. On me demandait de faire vivre une course. Et je pense que l'athlète était assez peu habitué à ce type de traitement. Donc, quelque part, l'osmose s'est fait assez rapidement. OK. Et du coup, on le disait, enfin, Guillaume le dit en introduction, tu observes et comment que l'athlétisme, enfin, pas tout de suite au début, mais depuis 1983. Alors, tu n'étais pas expert au début, mais quand même, au fil du temps, au fil des années, tu t'es forgé, notamment aussi en côtoyant de grands champions. et pour revenir un peu sur le monde de la course à pied, en 35 ans, il a énormément changé d'un sport confidentiel, même au plus haut niveau, tu disais que c'était quand même pro, mais semi-pro, c'était globalement accessible, alors qui était pratiqué à l'époque par une poignée de personnes. On a évolué maintenant pour devenir le running, pratiqué par près de 13 millions de cours en France. Toi, du coup, tu as un peu vécu cette transformation de l'intérieur, notamment en commentant le plus grand événement de running, en tout cas en France, le Marathon de Paris. Quel regard tu portes sur cette évolution ? Et selon toi, qu'est-ce qui a changé en 35 ans ? Déjà, la césure, pour moi, c'est 90, l'été 90, à Split, lorsque Dominique Chauvelier va prendre la médaille de bronze des championnats d'Europe de Marathon. Il y a vraiment un déclic qui s'opère. Je suis au micro avec Bernard Faure. Bernard Faure, ancien champion de France de Marathon, donc énorme technicien et en même temps grand humaniste. Choucho, c'est le parrain de son fils, donc il se passe quelque chose d'extrêmement affectif ce jour-là et j'ai l'impression que ça bascule. Ça bascule de l'obscurité à la lumière grâce à Choucho qui aujourd'hui encore fait référence dans le monde du Marathon. Et puis ensuite, la deuxième grande césure et le passage, je dirais, de l'amateurisme sympathique, même si Choucho en a fait sa vie d'homme, à l'hyper-professionnalisation, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut effectivement, comme Kip Choguet par exemple, entrevoir le mur des deux heures et casser ce mur des deux heures. Donc c'est effectivement déjà l'intérêt des équipementiers pour le Marathon, tout le business qui s'organise autour du Marathon. Et puis aussi quelque chose par contre qui me fait beaucoup de peine et qui fait beaucoup de peine aussi à Bernard qui reste mon ami et mon mentor, c'est le PO. Parce que lorsque le PO entre dans la course à pied, tous ces visages sur lesquels dans les grands marathons on lisait de la souffrance et Bernard avait une spécialité, il disait, tu vois, celui-là, c'est le prochain qui va décrocher. Et à partir de 92 et dans toutes les années après, eh bien, c'est plus impossible de le dire parce que les visages sont impassibles. On voit même des mecs qui font des roues à l'arrivée qui continuent, qui pourraient continuer pas encore pendant 42 bornes. Donc en fait, le marathon est un peu, enfin du moins, les courses longue distance sont un peu dévoyées par cela. Mais heureusement, heureusement, il reste des purs, il reste des amateurs, il reste des gens qui transpirent sans produit additionnel. et on garde espoir par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'hyper-professionalisation du marathon a un peu dévoyé la discipline. Il y a les méthodes d'entraînement aussi, la capacité des athlètes à travailler sur du renforcement musculaire, à peut-être s'entraîner un petit peu mieux que dans les années 92. Oui, oui, oui. Et puis il y a les chaussures aussi. Et puis il y a, oui, oui, mais je suis d'accord avec toi. Il y a un truc que tu peux faire, Guillaume, il y a un truc que tu peux faire, parce que moi je l'ai fait, c'est extraordinaire. Tu regardes tous les arrivées du marathon de Paris avant 92 et je peux te dire que les mecs, quand ils arrivent, ils sont ventre à terre, ils n'en peuvent plus, etc. Et puis tu regardes toutes les arrivées derrière où les mecs font coucou à la caméra, embrassent tout le monde, etc. Et effectivement, tu as raison, l'entraînement, il est certainement pour quelque chose. Mais bon, mais bon, on a le droit de penser que le PO n'est pas complètement étranger à tout ça. En tout cas, il n'y a pas que les athlètes qui ont changé, les gros championnats aussi ont beaucoup évolué et je pense notamment aux Jeux olympiques. C'était, il y a encore quelques années, pas un événement aussi puissant et au cœur d'autant d'enjeux. Il y a les enjeux sportifs mais tu as aussi des enjeux économiques, des enjeux politiques. Ça a énormément changé, le marathon, en une vingtaine d'années. En 2024, Paris va accueillir les Jeux. Toi, comment tu vas vivre ? Tu ne seras pas derrière le micro cette fois-ci ? Comment est-ce que tu vas vivre ? Comment tu le sais ? Comment tu peux me dire ça ? Moi, je vais te dire le contraire. Je serai derrière le micro. D'accord ? Alors, ça sera peut-être le micro de ma salle de bain. Je suis d'accord avec toi mais il est hors de question ou alors je serai mort mais il est hors de question que je ne commande pas le marathon et puis le 100 mètres et tout ce qui s'ensuit à Paris 2024 même si c'est pour ma voisine de palier. Tu vois ? Non, non. Et pour toi, est-ce que ça reste les Jeux olympiques ? Est-ce que ça reste le Graal encore de l'événement sportif quand on est un passionné de sport, quand on est un athlète ? Est-ce que les JO, c'est vraiment le nec plus ultra ? Tu vois, mais si je suis au micro, j'oublie tout ça et je deviens schizo, tu vois ? Et le marathon pour moi, les épreuves de course à pied pour moi, ça me met dans un état je suis tellement transcendé que tout ce que je t'ai dit avant avec la distance, je l'oublie. Donc, il faut essayer de comprendre ce double personnage. Je sais que ce n'est pas évident mais je suis d'un côté un peu amer quand je vois l'évolution hyper professionnalisée de l'athlétisme et puis d'un autre côté, je suis toujours un gamin lorsque je me retrouve au micro et que je vois ces athlètes qui sont en plein effort parce que, honnêtement, est-ce que vous connaissez un sport où le geste est aussi beau qu'en athlétisme ? Est-ce que vous connaissez une image où la foulée de Marie-Jo, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur Terre que la foulée de Marie-Jo ? Rien. Ou de Haïlé ? Ou de Hicham ? Rien. En tout cas, ce n'est pas nous qui dirons l'inverse, ça c'est sûr, Patrick. Non, mais franchement, c'est incroyable. Et je viens du foot, je viens du foot. Mais la gestuelle, ça n'a rien à voir. Le délier, ça n'a rien à voir. Le travail en amont, le travail en amont, parce qu'on parle de PO là. C'est vrai que le PO a fait des ravages, mais l'entraînement, tu le disais, Guillaume, l'entraînement, c'est quand même, pour avoir assisté à quelques séances d'entraînement, je dis respect. Je dis respect. Moi, quand je voyais Marie-Jo, parce que j'ai épousé la carrière de Marie-Jo, et quand je voyais Marie-Jo à l'arrivée d'une séance de 400 qui vomissait tout ce qu'elle pouvait à l'arrivée, j'avais juste envie de lui dire respect. Et du coup, Patrick, tu as fait référence tout à l'heure à Bernard Faure, et ça me permet de souligner qu'au micro, tu n'as jamais été seul, donc tu as pu compter sur la collaboration de Bernard. Et de Stéphane. Ensuite, de Stéphane Diagana, justement. qui, comme toi, sont des personnalités fortes et très appréciées de tes spectateurs. Du coup, moi, j'aurais deux questions. La première, c'est, en plus dans le rapport que tu peux avoir, même si tu nous en as déjà dit par rapport à Bernard, c'est quel souvenir tu gardes de ces rencontres et collaborations humaines. Et par ailleurs, tu nous as dit que tu ne connaissais rien à l'athlée au début. est-ce que du coup, c'était important pour toi d'être accompagné de techniciens aussi pointus et je dirais aussi pédagogues que pouvaient l'être et que le sont toujours d'ailleurs, Bernard et Stéphane ? Évidemment, moi, j'ai eu le privilège d'avoir les deux meilleurs consultants du monde. Si vous connaissez un meilleur consultant que Bernard Faure et Stéphane Diagana en athlétisme, donnez-moi ses coordonnées. Moi, je le connais pas. Frédéric Bellouze. Alors peut-être Frédéric Bellouze, mais bon, je demande à voir parce que ces deux-là, ce sont deux rôles. Après, bien sûr qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont apporté énormément en termes d'amitié et en termes de connaissances. Maintenant, chacun sa place. Moi, je suis, on appelle ça la voie numéro un, il n'y a pas d'hierarchie, mais c'est moi qui commente et eux, ils analysent. Donc, on a deux boulots différents. Et pour en revenir à Bernard et au début de ta question, c'est mon ami, c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Pourquoi ? Parce que Bernard, il m'a appris l'humanisme et c'est lui qui m'a sauvé, qui m'a donné peut-être dix années de vie supplémentaire. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à Split, toujours en 1990, je fumais deux paquets de clopes par jour et je n'avançais pas. Et un jour, donc, dans cette ex-Yougoslavie qui était encore la Yougoslavie, il faisait tellement beau. Bernard me dit tu ne veux pas qu'on aille trottiner un petit peu ? Je lui dis non, non, laisse tomber et tout. Il me dit si, si, je t'assure, ça me ferait plaisir, on fait juste quelques foulées, etc. Et puis donc, nous voilà partis sur la corniche qui borde l'Adriatique et au bout de dix minutes, au bout de dix minutes, je suis... Mais je n'en pouvais plus, quoi. Mes poumons étaient en feu, je crachais, je toussais, etc. Je dis à Bernard, écoute, t'es gentil, mais là, on arrête les frais, j'en peux plus. Et à ce moment-là, Bernard, il me regarde, il met la main sur l'épaule et je me rappellerai toujours, il me dit, toi, tu sais que t'as un sacré potentiel. Et ce jour-là, il l'a dit de telle manière que je l'ai cru. J'ai arrêté la clope et j'ai commencé à courir. Et ça fait 30 ans que ça dure et maintenant, je cours quasiment tous les jours et je ne fume plus, évidemment, une cigarette. Donc je pense que Bernard m'a sauvé la vie et rien que pour ça, je lui en serai éternellement reconnaissant. C'est comme ça qu'on mesure un peu l'impact, l'importance qu'ont les gens autour de nous. C'est l'impact qu'ils ont eu sur nos vies, finalement. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait un petit peu parce que dans ce métier, il y a beaucoup de je t'aime, je t'embrasse, t'es formidable, etc. Mais en réalité, quand t'es dans la merde, il n'y a plus grand monde. Donc tu t'aperçois, ton ami, c'est toujours pareil, tes amis, c'est à ce moment-là que tu peux les compter et Bernard, il en fait évidemment partie. Tout comme Stéphane, d'ailleurs, dans un genre très, très différent. Mais Stéphane, c'est un mec absolument fabuleux. C'est quelqu'un qui ne te juge jamais. C'est quelqu'un qui connaît, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui a une intelligence supérieure mais qui justement n'a pas besoin de t'écraser. Il est d'une humilité absolument incroyable, tout comme Bernard. Et ça, tu penses que c'est des caractéristiques qu'on retrouve peut-être plus souvent chez les athlètes ? Oui, alors je pense effectivement que l'athlétisme, c'est une école de l'humilité. Tu as raison parce que rien n'est jamais gagné en athlète. Tu peux te blesser à tout moment. Il y a des séances d'entraînement qui sont extrêmement douloureuses. Je me rappelle Dicham à Ifran qui était vraiment au sommet et un soir, j'étais avec lui, il s'entraînait sur la piste et il n'en pouvait plus. Et tout Hicham qu'il est, il était revenu à une condition d'une humilité extrême. Donc je pense qu'effectivement, l'ingratitude, la dureté de l'athlétisme rend les gens humbles et je pense aussi que l'humilité, c'est à la fois la qualité la moins partagée et la plus précieuse de l'être humain. Patrick, le métier de commentateur sportif, c'est un métier qui fait rêver bon nombre de petits garçons et de petites filles. Tu vis les grands événements sportifs de l'intérieur, tu es aux côtés des athlètes, tu vis en direct les émotions des grandes finales, ça doit être quelque chose. Alors évidemment, là je parle de la partie visible de l'asberg, mais il doit aussi avoir la revers de la médaille, j'imagine, dans ton livre et tu nous l'as dit encore en introduction, c'est quelque chose qui revient souvent chez toi, tu dis quasiment tout le temps être une escroquerie dans ton métier. Ça peut paraître très dur ces mots que tu emploies envers toi-même parce que l'escroquerie, je pense que tu es un escroc, Patrick. Parce que j'ai jamais bossé, parce que tous les gens autour de moi, ils travaillent et donc ils reçoivent un salaire parce qu'ils travaillent. Moi, je ne travaille pas, je vends du vent et je vais même dire plus. Si on me dit demain pour commenter le 100 mètres à Tokyo ou à Paris ou je ne sais où, il va falloir que tu nous donnes un peu d'argent, je vais donner un peu d'argent. Donc c'est en cela que je suis un escroc, c'est-à-dire que les gens disent good job. Non, je n'ai pas bossé, ce n'est pas un boulot, c'est juste une passion. Tu es payé pour faire ta passion. Moi, je trouve que ça, c'est de l'escroquerie. C'est une belle escroquerie alors. Alors, dis pas ça à notre producteur parce qu'il ne va plus vouloir nous payer, Patrick. Pierre-Emmanuel, si tu nous écoutes. Non mais non seulement, non seulement pas, je ne demande pas à être payé, mais je suis prêt à payer. C'est différent quand même. On comprend parfaitement ce que tu nous dis. Et je vais même te raconter une petite anecdote très vite fait, je sais que ça prend du temps, mais c'est sympa. On a trop de temps. C'est mes premiers jeux olympiques. Je suis remonté comme une pendule, j'en peux plus, etc. Et puis, le lendemain où on arrive à Séoul, les mecs, ils se mettent en grève à la télé. Certainement pour de bonnes raisons, j'en sais rien. Mais quand tu es gamin que tu as les jeux en ligne de mire, la grève, je veux dire que ça te passe un peu au-dessus de la tête. Et puis, je vois les jours qui passent. Tu sais que l'athlétisme, c'est en deuxième semaine. Donc, je me dis, bon, ça va durer une semaine, il n'y a pas de problème. Eh bien non, ça dure aussi la deuxième semaine. Et l'athlétisme, j'ai le sifflet qui est coupé. Puis voilà la finale du 100 mètres avec Carl Lewis et Ben Johnson. Moi, je suis dans le stade, je regarde à côté de moi tous les mecs qui sont en train de préparer la position commentateur. Et puis moi, j'ai toujours le sifflet coupé. Alors, j'en peux plus, j'étouffe. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon téléphone, j'appelle mon pote à Paris. Il est 5 heures du mat. Le mec, je le réveille. Il me dit, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne dis rien. Je vais juste commenter pour toi la finale du 100 mètres. Ça ne t'emmerde pas ? Je pense qu'il ne t'en a pas voulu. Mais du coup, ça me permet de rebondir parce qu'après 35 ans passés sur les côtés des pistes, des courses sur route, du coup, il y a des événements qui t'ont obligatoirement particulièrement marqué. Alors, je sais que la question, elle peut être un peu cliché comme ça. Mais concrètement, si tu ne devais garder que trois souvenirs de ta carrière, ça serait lesquels très concrètement. Je suppose que c'est difficile, mais voilà. Non, c'est difficile, c'est vrai. Mais tu vois, le premier souvenir, ça va vous surprendre. Je suis sûr que vous n'y pensez pas du tout. On est à Barcelone en 92. La finale du 10 000 féminin. Tu vois ? La finale du 10 000 féminin. Tu as l'Afrique du Sud qui vient d'être réintégrée dans le Giron des Nations qui a été bannie pendant de longues années pour cause d'apartheid. Et tu as au départ de cette finale deux femmes absolument extraordinaires. La blanche, Elena Meyer et la noire, Derartou Toulou. L'une représente l'Afrique du Sud, l'autre représente l'Éthiopie. Et si tu regardes la course, tu vas t'apercevoir que c'est un mano-a-mano pendant 25 tours. C'est un suspense terrible. Il n'y en a aucune des deux qui veut lâcher. Et à la fin, Toulou va gagner devant Meyer. Et bon, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle ne s'arrête pas là parce que derrière, chacune va chercher son drapeau. L'Afrique du Sud d'un côté, l'Éthiopie de l'autre. Et ces deux jeunes femmes vont défiler bras dessus, bras dessous, sueur en mêlée, larmes en mêlée. Et pour moi, ça reste le plus grand moment que j'ai vécu en athlétisme. La deuxième, puisque tu me demandes le deuxième, c'est toujours, c'est Tokyo en 91, lorsque Carl Lewis, dans un concours absolument ahurissant à la longueur, cède face à Powell. et ça, c'est quelque chose qui reste marqué à vie dans ma mémoire. Et puis, le troisième souvenir, en dehors de Marie-Jo, qui est évidemment pour moi, qui restera pour moi toujours au concours, c'est Athènes 2004 avec Hicham. Hicham, que j'aime au-delà de tout et qui n'a jamais été champion olympique et qui va connaître à Athènes la double consécration sur 5 000 et sur 10 000 et qui va se retrouver comme un petit garçon une fois la ligne franchie alors que ce mec, il domine le monde et il a tout gagné déjà. C'est marrant parce que dans tes exemples, c'est des très beaux exemples qui sont aussi symboliques d'une certaine époque, mais pas du Shane Bolt, pas de Pierre-Ambroise Boss, pas de... Si, bien sûr, bien sûr, PAB, bien sûr. Mais tu vois, j'aimais beaucoup l'athlétisme qui n'était pas encore complètement hyper professionnalisé. Maintenant, d'un autre côté, on est responsable de ça parce qu'on l'a, à France Télévisions, on l'a mis en clair et on l'a mis à grande écoute. Donc, je m'en réjouis. Mais c'est vrai, tu as raison. Je veux dire, bon, Usain Bolt, je ne le connais pas, donc je ne peux pas t'en parler. Je veux dire, je ne sais pas s'il est gentil, s'il n'est pas gentil. Je n'en sais rien. Boss, je peux te le dire, c'est un mec fabuleux. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais là, tu m'as demandé trois souvenirs, je pourrais t'en donner 45 000. Mais c'est vrai que P.A.B., c'est vrai que Johan Diniz, c'est vrai que tous ces gens-là m'ont fait rêver et ce sont surtout des gens bien. Il y a la fameuse, je crois que c'est l'une des vidéos les plus virales sur Internet, ce qui a fait aussi le succès de cette scène. Tu devines, je pense, de quoi je veux parler. Alors peut-être. C'est avec Florian Gay. Alors bon, il y a plein de circonstances. Mais qu'est-ce que tu aurais préféré ? Tu aurais préféré que je dise alors peut-être, alors que je pensais qu'elle ne reviendrait jamais. Qu'est-ce que tu aurais préféré que je dise ? Ah non, mais moi, quand j'ai observé ça, je trouve que déjà, tu as rendu cette séquence anthologique énormément émotif. Cette vidéo, elle a été même vue en dehors de la France. Et ensuite, on sait quand on reconnaît, effectivement, les deux autres athlètes devant sont partis très très vite. Elles ont sûrement été lactiques. Elles ont eu les jambes coupées. C'est ce qui a permis à Flora de revenir. Mais ça, normalement, ça n'arrive jamais. Ça arrive dans un relais parce qu'il y a l'excitation, parce que tu fais moins attention à la gestion de course et tu cours moins de manière intelligente. Donc, j'ai cette analyse-là. Moi, je le regarde avec beaucoup de sympathie cet exprès. Si tu réécoutes le commentaire, tu verras que Diag, qui est quand même en matière de 400 mètres, il connaît un petit peu, si tu veux. Tu remarqueras que Diag est d'accord avec moi. Quand je dis on ne revient pas, il dit la même chose, sauf que c'est Diagana. Mais moi, à la limite, je vais te dire un truc, c'est de mettre Gouré là-dessus, c'est le kiff intégral parce que tu vois, je suis en train de t'en parler, là j'ai les frissons qui montent. Je me dis mais ce n'est pas possible. C'est comme France-Allemagne en 82 à Séville, il a fait du foot. Moi, je l'ai repassé 100 fois le match et 100 fois, je me suis dit on va gagner, ce n'est pas possible, les Allemands, ils ne peuvent pas revenir. Et bien, Florian, c'est pareil. Je peux regarder 100 fois la course, 100 fois je me dis elle ne reviendra pas. Tu vois ? Et c'est ça la magie du sport. C'est pour ça que tu n'as aucun cinéaste, même les grands cinéastes de talent ont eu du mal à faire des films de sport parce que rien ne vaut le direct. C'est vrai, tu as raison. On voit l'émotion que tu apportes quand tu parles de ces grands événements. D'ailleurs, la console, là c'est souvent en rouge parce qu'on voit que ça tu t'emportes, tu parles très fort. C'est ça, j'ai l'impression que Patrick Mantel, c'est ça, c'est un concentré d'émotions, c'est brut, c'est solide, comme le vieux chêne. Incontestablement, tu as conquis le cœur des téléspectateurs grâce à ton caractère, à ta personnalité. Ça, personne ne peut te l'enlever. Ton succès populaire, c'est incontestablement ta force. On l'a vu récemment dans les témoignages que tu as reçus suite à ton départ, tous les commentaires bienveillants que tu as pu avoir à ton égard. Pourtant, ta personnalité n'a fait pas non plus l'unanimité, notamment auprès de certains de tes confrères et aussi auprès d'athlètes qui peuvent te trouver parfois peut-être insidieux ou peut-être pas suffisamment puriste. Est-ce que ces critiques, tu les comprends, est-ce que aussi tu les acceptes ? Non seulement je les comprends, mais en plus, je les accepte et c'est important qu'elles existent. C'est important qu'elles existent parce qu'elles me donnent des repères. Je sais que j'ai toujours tendance à franchir la ligne jaune ou la ligne rouge, ça dépend de quelle couleur tu la peins. Mais non, mais bien sûr, bien sûr. Et à chaque fois que je prends une volée de critique, j'essaye de réfléchir. Je me dis, les gens ne sont pas fondamentalement méchants. Les gens, s'ils expriment leur désapprobation, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc j'essaye de comprendre et comme je te le disais, j'ai un double personnage, j'ai un personnage brut en live et puis après, j'ai un personnage quand même un peu le prof derrière, le mec qui réfléchit derrière et qui se met à distance. Donc en fait, j'essaye de régler la mire en quelque sorte, mais je n'en veux jamais à un athlète de m'avoir critiqué. Kevin Maillère, par exemple, pour ne pas le nommer, qui a été assez dur avec moi, je te jure que c'est vrai, je reste son fan absolu et je n'ai qu'une seule envie, c'est que Kevin soit champion olympique parce que je vais prendre un pied absolument phénoménal, d'autant que le décathlon, c'est quand même quelque chose, tu vois. On a reçu Kevin juste avant toi d'ailleurs, donc ça coïncide. Est-ce que tu penses que ces critiques peut-être que tu peux recevoir, est-ce que tu ne payerais pas d'une certaine manière le fait d'être en dehors des cas, des normes, être autodidacte ? C'est vrai que sur le papier, être autodidacte, c'est toujours quelque chose d'assez romantique qu'on a tendance un peu à valoriser, mais dans la réalité, ce n'est pas si simple que ça et surtout en France de se faire sa place. Est-ce que tu penses que ça a joué, le fait que tu as un parcours en dehors des institutions, en dehors des normes, est-ce que tu penses que ça t'a porté préjudice ? Est-ce que les gens savaient exactement d'où je venais ? Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas si c'est ça qui me porte préjudice ou en tout cas qui suscite des critiques, mais je crois surtout que c'est le fait d'être cash. Aujourd'hui, la langue de bois, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu vas sur les réseaux et tu vois les mecs qui disent c'est formidable, je vous retrouve à 18h30, vous savez, je vous aime tous, etc. Je vous donne rendez-vous à 18h30 ou alors le lendemain, ils disent on a fait 400 millions de téléspectateurs et 56% de parts de marché. Est-ce que c'est ça le rapport à l'autre ? Est-ce que c'est ça le rapport à l'autre ? Moi, je dis que ça, c'est bidon. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir ce genre de rapport avec les gens. J'ai envie d'être cash avec les gens. Le jour où j'ai poussé un coup de gueule parce que je trouve que Neymar gagnait trop de pognon et non pas en tant que Neymar propre mais en disant avec ce pognon, on pourrait faire autre chose avec. Je me suis pris une tôle absolument extraordinaire. Et c'est un côté démagogique aussi de dire ça. Mais pas du tout. C'est juste, mais pas du tout. Mais ça n'a rien de démagogique. C'est juste quelque chose que je ressens au profond. Je te dis, moi, le pognon, ce n'est pas mon truc. Je veux dire, je t'ai expliqué et je le crois dur comme fer. Je suis prêt à payer pour vivre de ma passion. Mais il y a des choses, si tu veux, moi, je vois, il y a des gens qui crèvent de faim. Il y a des gens qui ont du mal à terminer les fins de mois. Il y a des gens qui gagnent des mille et des cents juste parce qu'ils ont une image et ils ont une image marketing, etc. Tant mieux pour eux. Mais je trouve que le décalage est beaucoup trop important. Et ce que j'aime dans l'athlée, ce que j'aime dans l'athlée, c'est qu'on reste, malgré tout, encore aujourd'hui, dans le raisonnable. C'est-à-dire qu'entre ce que gagne un footballeur de haut niveau et un tennisman de haut niveau et ce que gagne un athlète de haut niveau, il y a quand même un gap qui est phénoménal. Mais pourquoi chercher à tirer vers le bas ? C'est ça que je ne comprends pas. Si je peux me permettre. Parce que peut-être que le scandale, ce n'est pas que Neymar gagne beaucoup d'argent, c'est peut-être aussi que certains athlètes ne gagnent pas suffisamment. Pourquoi se bouffer entre nous ? C'est ça la question que je me pose en tant qu'observateur. Pourquoi chercher à monter les uns contre les autres ? Mais on ne monte pas les uns contre les autres. Je ne dis pas que tu le fais volontairement. Non, non. Moi, je ne monte pas les uns contre les autres. Je dis simplement ceux qui sortent... Parce que le problème, ce n'est pas Neymar. Le problème, c'est que tu as certains athlètes qui n'ont pas assez pour vivre. C'est ça le problème. Et quelque part, on détourne le débat. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi. Les chiffres, ils sont impressionnants. Et les chiffres, ils sont scandaleux à l'égard de beaucoup de choses. Néanmoins, est-ce que ce débat-là, il fait vraiment avancer le problème qui est qu'il y a des athlètes aujourd'hui en France, notamment dans l'athlétisme, qui ne gagnent pas suffisamment leur vie, voire qui sont dans des situations de pauvreté extrême. Peut-être que c'est sur ça qu'il faut appuyer plutôt que d'essayer de monter les footballeurs contre les... Parce que même si tu ne veux pas faire ça volontairement, ça construit aussi un petit peu ça. Peut-être. Mais moi, si tu veux, là, quand je te parle de ça, je déborde du cadre du sport. Je pense au mec qui traverse la mi-terre. Mais tu as le droit. Tu as le droit de t'exprimer. Moi, je te signale un truc. C'est que juste, je te dis que le sport, c'est un reflet de la société. Exactement. Mais du coup, Patrick, tu disais justement que ce qui pouvait te porter tort, c'était un peu ton côté cash et grande gueule. Je dirais que c'est un peu une expression à la mode. Mais c'est l'idée. Est-ce qu'il y a quand même des choses, des prises de position que tu as pu avoir et que tu regrettes ? Tout à l'heure, tu évoquais Kevin Meyer qui avait réagi lorsque tu avais toi-même réagi à l'époque via une vidéo sur les réseaux suite à l'affaire Clémence Calvin. En moi, je vais te donner la position que j'ai pu avoir quand j'étais tombé sur cette vidéo. C'est vrai que j'avais été heurté en tant qu'entraîneur. Tu vois, parce que tu posais des bonnes questions très concrètement sur la place des pratiques qui n'ont pas leur place justement dans notre sport et dans n'importe quel sport et finalement dans la société. Est-ce que c'est finalement la place de la tricherie ? Et peut-être la manière dont tu as eu de poser des questions ont permis de faire avancer les débats. Mais au final, on s'est retrouvé peut-être avec un raccourci ou peut-être ça a été mal compris le fond de ta pensée. Et du coup, on arrivait presque à avoir le sentiment que tu pouvais légitimer le recours à des pratiques qui n'ont pas lieu d'être. Tout ça parce que, entre guillemets, ça se faisait finalement. est-ce qu'il y a souvent un argument des gens qui se font choper la main dans le sac qui disent finalement tout le monde le fait et moi je le fais parce que tout le monde le fait. Du coup, est-ce que toi, je ne veux pas relancer le débat sur cette question-là, ce n'est pas l'idée, on le prenait en exemple de ton caractère cash. Est-ce que du coup, toi, tu as des prises de position où tu te dis peut-être j'aurais dû les avoir un peu différemment pour peut-être être un peu mieux compris finalement, non ? Évidemment, tu as entièrement raison. Je veux dire, tu as entièrement raison. Je parlais de ma double personnalité, de la personnalité live émotion et de la personnalité distance. J'ai confondu les deux, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai pris la défense de Clémence comme si je commentais un 100 mètres et c'est une belle connerie. Déjà, j'ai fait une vidéo qui durait je ne sais pas combien de minutes et combien de personnes ont regardé la vidéo intégralement ? Très peu. En fait, ce qu'ils ont retenu, c'est cette phrase qui a été sortie de son contexte et que je n'ai jamais prononcée, c'est-à-dire tous les athlètes sont dopés, je n'ai jamais dit ça. Et que les médias relaillent aussi. Mais tout le monde, tout le monde. Mais pourquoi ? Parce qu'on est à l'époque du buzz aujourd'hui. Il faut trouver la phrase. Le mec, il va te parler pendant une demi-heure et puis il va sortir le petit truc, tu vois ? Et là, j'ai été nul. Je reconnais, j'ai été nul. Et donc, ce qu'a dit Kevin Maillard est parfaitement compréhensible. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je veux dire, j'ai confondu deux choses. Mais il n'en demeure pas moins que j'aime Clémence Calvin. J'ai le droit d'aimer Clémence Calvin. Je suis désolé. Je veux dire, elle peut effectivement, ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien, etc. Je pense qu'elle paye très cher la note d'ailleurs. Mais je peux quand même aimer Clémence Calvin. J'ai le droit, non ? C'est un débat passionnant. En tout cas, on voit que tu t'exprimes avec Foug. On ne pouvait pas finir cette interview sans parler du monde de l'handisport. Tu as toujours eu à cœur de te battre pour ces sportifs au parcours incroyable. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'handisport ? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de particulier chez toi ? Tu sais, je crois qu'on est très en retard là-dessus et je crois que les Anglais ont compris. Tu sais comment ils les appellent les Anglais, les handisports ? Ils les appellent les superhumans, c'est-à-dire au-delà des êtres humains. Et moi, je pense qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce que représente le sport pour ces gens-là, l'investissement qu'ils font. Déjà, il a fallu qu'ils surmontent leur handicap, que ce soit génétique ou accidentelle. Ça a été une épreuve dans leur vie absolument incroyable. Et non seulement ils l'ont surmontée, mais en plus, ils ont réussi à la magnifier. Ils ont réussi à magnifier leur handicap. Et moi, quand je suis avec un handisport, je me sens profondément handicapé. Moi, je suis un handicapé, un vrai handicapé, mais pas eux. Et j'ai toujours ce souvenir extraordinaire de Marie-Ké Vervourte que j'ai connu sur le tard, que j'ai aimé profondément et qui a décidé elle-même de choisir l'heure de sa mort. Combien, parmi tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, auraient le courage de choisir l'heure de sa mort ? Et Marie-Ké, elle est allée droit dans ses bottes. Une fois que la souffrance a été supérieure au plaisir qu'elle ressentait à goûter au sel de la vie, eh bien, elle a mis le clignotant. Et moi, pour moi, elle ne restera jamais dans mon cœur. Donc, je pense que les handis, je suis désolé pour les palides, mais je mets les handisports au-dessus des palides. Mais on voit aussi l'évolution athlétique. Aujourd'hui, on a des handisports qui sont des athlètes de haut niveau. On voit que ça s'est énormément professionnalisé et que les niveaux de performance sont impressionnants. Et l'intérêt du public, on l'a vu sur les derniers Jeux Olympiques, était au rendez-vous. On espère que pour Paris 2024, on fera honneur parce que là, on a du spectacle et les performances sont bien là. Oui, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, toi ? Est-ce que Marcus Rehm, qui aujourd'hui va plus loin que le meilleur européen au saut en longueur, parce que c'est bien aussi de dire les handisports, ceci, il faut les regarder, il faut les regarder, c'est fabuleux, etc. Mais laissez-les concourir, les mecs. Je vais te dire, moi, Marcus Rehm, il a sa place pour moi dans un saut en longueur valide. Il a sa place parce que cette place, il l'a mérité. Tu comprends ? C'est un débat, je pense, qui concerne les premiers. Moi, c'est comme avec... Kaster Semania. Kaster Semania. Ces questions-là, je pense qu'elles concernent les premiers intéressés et c'est aux athlètes, en fait. On lui interdit de courir à Kaster. Tu trouves ça normal ? En tant que spectateur, en tant que passionné de Kaster Semania, qui est une personne incroyable, qui a un discours, qui a un humain, qui est fantastique, mais je ne suis pas une coureuse de 800 mètres. Et c'est quoi ? Je ne vais pas juger, en fait. Moi, si j'étais une athlète, je n'aurais peut-être pas le même regard qu'elle et donc, je ne peux pas me permettre d'avoir un jugement. Et pourquoi ? J'ai un jugement en tant que téléspectateur, mais je pense que j'ai le droit de penser que je suis incompétent pour répondre à cette question. Est-ce que tu es d'accord avec moi si Usch & Bolt, je te dis que génétiquement, Usch & Bolt a des capacités que le commun des mortels n'a pas ? Est-ce que tu es d'accord là-dessus ? Usch & Bolt, la question, elle ne se pose pas. La preuve, c'est que personne ne remet en doute la légitimité d'Usch & Bolt à courir. Donc, ça prouve bien que les situations sont différentes. Ce n'est pas honnête de comparer. Non, il faut prendre ses responsabilités. Soit elle a le droit de courir, soit elle n'a pas le droit de courir. Cette question-là, elle est effectivement vraiment intéressante et je sais que, par exemple, Guillaume et moi, on n'est pas d'accord sur cette question-là. Moi, je rejoins assez Patrick. De toute façon, les champions, les champions extraordinaires ont des capacités extraordinaires quoi qu'il arrive, largement au-dessus de la moyenne, comme Maria Mutola qui avait, entre guillemets, je vais le dire comme ça et ce n'est pas un jugement de valeur, mais qui avait peut-être un physique qui ne correspondait pas aux critères qu'on pouvait attendre d'une athlète féminine. Et qui pourtant, à une époque, a beaucoup moins souffert, même si elle en a souffert, beaucoup moins souffert de critiques sur ses performances. On n'est pas allé voir si loin s'il y avait des problématiques. Donc, c'est une question complexe. C'est une question complexe, mais c'est après, voilà, il faut se dire qu'on a affaire, et c'est là que je rejoins un peu ce que dit Patrick, c'est qu'on a affaire à des hommes et des femmes, à des êtres humains. Je mets des grands H et des grands F à des êtres humains avec leurs émotions, leurs sentiments et que c'est peut-être de ce point de vue-là qu'on doit se positionner. Mais après, de toute façon, on sait qu'il y a des bras sur la question. ça reste que du sport quand même. Attention, ce n'est pas la guerre, c'est le sport. Et aujourd'hui, le sport pour Kaster Semenya, que je connais bien aussi, le sport, ça lui a permis de sortir de sa condition parce qu'elle vient d'un milieu extrêmement pauvre, Kaster Semenya. Et le sport, ça lui a permis d'accéder à des choses qu'elle n'aurait jamais pu atteindre. Et aujourd'hui, on lui dit, non, tu restes à la maison, tu n'as pas le droit de courir. Enfin, franchement, c'est scandaleux. Scandaleux, je veux dire. Il faut accepter les différences. Je veux dire, on n'est pas 100% mec ou 100% nana. On a tous, on a tous quelque chose. Moi, je me sens profondément féminin quelquefois. Je veux dire, voilà, j'ai quand même le droit, je ne sais pas. Respectons, respectons les athlètes, les aimer, c'est les respecter. C'est les respecter. Et qu'une adversaire de Kaster Semenya, eh bien, soit un peu chafouine, demande aux adversaires de Huchenbold s'ils étaient contents quand ils s'alignaient face à lui sur un 100 mètres. Ils savaient très bien qu'ils jouaient la deuxième place. Patrick, on aime bien finir nos interviews avec cette question. Si tu pouvais revenir 55 ans en arrière 55 ans ? Exactement. C'est en quelle année ça ? Et avoir la possibilité de donner un conseil au petit Patrick de 12-13 ans. Quel conseil est-ce que tu lui donnerais ? 55 ans, donc j'ai... Tu as le même âge que maintenant. Tu peux retourner 55 ans en arrière et t'adresser au petit Patrick de 12-13 ans. Qu'est-ce que tu lui dis comme conseil ? Je lui dis donc le petit Patrick il a 12 ans. Il a 12-13 ans. Je lui dis écoute, tu vas rencontrer un mec fabuleux qui s'appelle Dominique Duvauchel. Tu vas l'aimer très fort mais le problème c'est que tu vas le perdre très jeune. Donc profite de lui, laisse tomber tout le reste et passe tout le temps avec lui parce qu'un jour il va partir et que ça te fera trop mal de le voir partir. Voilà ce que je lui dirais. Écoute, on voit l'importance que tu portes en tout cas à l'amitié. Je suis à chaque fois surpris avec cette question-là parce que j'ai toujours des réponses différentes et à chaque fois les invités me surprendent. Fred, je ne sais pas si tu veux conclure cet échange riche en émotions. Alors, je ne sais pas si je vais le conclure mais je pense, voilà, moi je voulais raconter une petite anecdote. Normalement, l'interview, c'est l'interviewé qui parle mais là, ça concerne Patrick. En fait, Patrick et moi, on s'est rencontrés une seule et unique fois. Je ne suis même pas certain qu'il s'en rappelle très honnêtement dans des circonstances très particulières. Il y a bientôt trois ans, jour pour jour parce qu'une athlète de mon groupe d'entraînement d'origine éthiopienne, Zenash Ghezmou. Alors, Ghezmou, c'est son nom tel qu'il a été écrit mais son vrai nom, c'est Ghezimou. Donc, je vais rétablir. Zenash Ghezimou a été assassinée chez elle par un prétendant, voilà, enfin, un prétendant, quelqu'un qui voulait qu'elle se marie avec elle et elle, elle ne voulait pas. Elle n'était pas en France pour ça. Elle était venue en France parce qu'elle voulait percer dans le monde de l'athlète. Elle a fait 2.32 sur marathon. Elle voulait aider sa famille. Et Harry Bignon qui est très connu dans le monde de la course à pied en Ile-de-France et au-delà parce qu'il est animateur sur les courses, avait organisé une course blanche sur les quais de Seine et je m'y étais rendu avec un certain nombre d'athlètes du groupe et notamment une des meilleures amies de Zenash qui est dans mon groupe d'entraînement qui est marathonienne aussi, Fatou. Et on a eu la surprise, je dirais la bonne surprise parce que la soirée était assez pénible. Évidemment, c'était une période très très dure de voir Patrick qui était là et il était venu rendre hommage à Zenash loin des caméras, loin de tout le tralala sur Internet alors qu'il ne la connaissait pas. Il a juste entendu l'histoire. Il était amoureux de l'athlète et il était certainement qu'il l'a exprimé amoureux aussi de la condition féminine et du respect des êtres humains et il est venu. Il n'a pas été payé pour, il n'a pas fait de publicité autour de ça et je pense que vraiment c'était un des plus bel hommage qui a pu être rendu à Zenash et que finalement une des personnes qui représente au mieux l'athlétisme en France a été présente à ce moment-là pour dire voilà ce qui s'est passé et je m'associe à la douleur de la famille. Et souvent, moi je dis au final, moi je ne juge personne mais on entend souvent ça, on juge les gens sur leurs actes pas sur leurs paroles. Patrick l'a dit, il a eu des paroles malheureuses, des paroles qu'il peut regretter. Moi je ne le connais pas plus que ça Patrick parce que c'est la seule rencontre que j'ai eue avec lui mais si je devais le juger sur les actes ça serait cet acte-là parce que ça a été un acte d'humanité alors que beaucoup de gens qui connaissaient Zenash qui étaient en Ile-de-France et qui après se sont déversés sur les réseaux quand lui est arrivée cette chose-là ne lui ont pas rendu hommage vraiment comme ils auraient dû. Voilà, donc je voulais juste profiter de ça pour dire aussi que voilà au-delà du caractère peut-être exacerbé et enthousiasmé et peut-être un peu parfois excessif de Patrick je pense qu'il y a quelqu'un avec une réelle humanité derrière tout simplement. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est sans défaut on en a tous mais voilà. Oh là là, là il faudrait toute la nuit pour mes défauts mais juste dire que c'était juste la moindre des choses c'était la moindre des choses. Merci infiniment Patrick c'était un plaisir de t'échanger avec toi Patrick et puis je te dis à bientôt. Alors peut-être alors peut-être à bientôt Patrick. Merci Frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada